Bonjour, fidèle auditeur et auditrice de la Radio du Bonheur, bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, une émission que Réumi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui, nous recevons Pape Mbaye Marie Silla, il est le secrétaire général du Cesse Authentique. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour, Sylvie. Merci d'être là ce matin. Merci à vous aussi. Pas trop fatigué ce matin ? Non, alhamdulillah. D'accord. Vous avez tenu votre quatrième congrès ordinaire avec beaucoup d'enjeux. Vous l'avez gagné. Quelles sont vos impressions ? Bon, je vais d'abord commencer par remercier le secrétaire général national sortant, M. Abdel Fati, qui est un camarade avec qui j'ai fait un long chemin. Nous sommes ensemble depuis 1995. On s'est retrouvés en 2006 pour créer notre organisation syndicale qui s'appelle le Cesse Authentique. Depuis lors, il était le SGA national. Je l'ai accompagné partout. Nous avons été ensemble dans toutes les négociations et les rencontres avec le gouvernement du Sénégal. Je l'ai servi avec une grande fidélité et une grande loyauté. Aujourd'hui, je l'ai élu président d'honneur de notre organisation. Il est désormais mon premier conseil. Pour en venir maintenant au congrès qui s'est tenu vendredi dernier, c'était le 30, c'était également au niveau des Piquines. Il y a effectivement beaucoup de problèmes au début. Nous avons démarré avec quelques difficultés, il faut le dire, parce que l'autre candidat, nous étions deux, était venu avec une délégation dans laquelle nous avons compté des non-délégués. Et tout le monde sait que les délégués qui ont droit au congrès sont choisis lors des assemblées de renouvellement des bureaux de section. Et on les avait identifiés. Mon camp avait refusé l'accès à ce groupe. Par la suite, il y a eu la médiation de la COSIDEP avec Shermbo, que nous saluons. La médiation également de la CSA, qui est notre centrale syndicale, par la voix d'Eliman Djouf, qui est son SG national. Également, M. Momo Djouf, qui est le président d'honneur. C'est grâce à leur médiation que nous avons accepté, nous avons fait, non pas même un compromis, mais une compromission, en acceptant les délégations dans la salle pour qu'elles assistent à la cérémonie protocolaire. D'accord. Après la cérémonie protocolaire, maintenant, elles sont rentrées, et seuls les délégués étaient restés sur place. Nous avons, lors de ce congrès, après la cérémonie protocolaire, présenté les rapports qui ont été discutés. Après la discussion des rapports, nous avons renouvelé les commissions par vote. Puis, M. Shermbo, qui a même dû annuler ses rendez-vous, la partie syndicale, où les deux parties lui faisaient confiance, c'est M. Mbou lui-même qui a conduit les élections de renouvellement du bureau national. Bon, naturellement, le premier poste était le poste de secrétaire général national. Nous étions deux à nous présenter. J'ai battu par vote secret mon concurrent qui a accepté le résultat du vote qui m'a félicité également. Il s'est présenté comme candidat au poste de premier adjoint. Il a été également battu par M. Ibrahim Mekambi qui est de mon camp. Il s'est présenté à nouveau au poste de deuxième adjoint contre également un membre de mon camp et il a finalement remporté le poste de deuxième adjoint. Donc, si vous regardez la liste du bureau, vous verrez comme secrétaire général national M. Pambay Marisela, comme premier adjoint M. Ibrahim Mekambi et comme deuxième adjoint pape Abdoulaye Kamara qui aujourd'hui fait la fronde contre le sexe authentique. Nous avons été très surpris. Mais pourquoi ? Pourquoi cette semaine ? nous avons été très surpris par la suite d'apprendre à travers les réseaux sociaux et également la radio qu'il va créer finalement une organisation syndicale. Ils étaient venus en réalité avec un mot d'ordre. C'était récupérer l'organisation ou la casser. N'est-ce pas ? D'accord. Récupérer l'organisation ou la casser. Mais j'ai dit hier dans une radio qu'en réalité ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui le sexe authentique c'est comme une jeune fille qui est très convaincue par les politiques. L'autre camp est très politique. En réalité ils voulaient récupérer l'organisation syndicale parce que simplement ils voulaient détourner cette organisation à des fins politiques. Et cette organisation pour nous est une arme de lutte qui nous a donné de grandes satisfactions. Et nous allons incha'Allah la préserver qu'il pleuve ou qu'il vende. D'accord. Face à l'autre organisation sans doute vous venez d'être élu quelles sont vos impressions en lourde fardeau ? Lourde fardeau pas du tout parce que j'aime les défis. D'accord. Moi je suis un homme de défis. J'aime me battre. Ça tout le monde le sait de moi. Les enseignants également me connaissent très bien. Je suis inspecteur de l'enseignement formateur au CRFP. Mais je l'ai dit j'ai été de toutes les négociations avec Abdel Fati. J'étais son premier conseiller. J'étais toujours à la table de négociations. Donc pour moi ça c'est c'est pas 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 nous sommes prêts en tout cas à relever les défis parce que si j'ai demandé à prendre l'organisation c'est pour faire mieux qu'Abdel Fati. D'accord. Normalement. Aujourd'hui l'élection est derrière nous. A quel sera votre feuille de route ? La feuille de route nous avons commencé à la dérouler depuis hier. Et nous avons démarré au niveau du siège social de l'organisation par un point de presse. J'ai également tenu une rencontre avec les permanents qui sont dix nationaux affectés au niveau de notre siège social et qui sont mes bras techniques. Nous avons échangé évalué à cette occasion le congrès nous avons préparé les élections de représentativité syndicale parce que nous allons verser ces élections Inch'Allah au mois de mars et ce matin une équipe va déposer dans notre demande de candidature. Nous allons également par la même occasion déposer un préavis de grève. Je vais y revenir tout à l'heure c'est dans la feuille de route nous avons également prévu des visites de cours croisés aux autorités politiques qui interviennent dans la gestion directe des dossiers des enseignants une visite également de cours croisés aux autorités académiques que sont les inspecteurs d'académie les IF mais également nous ferons des tournées à l'échelle nationale et nous irons dans toutes les circonscriptions rencontrer les enseignants pour discuter avec eux et voir les difficultés qu'ils ont sur le terrain. Ça je pense déjà c'est déjà calé. Maintenant c'est une feuille de route trimestrielle et à la fin du trimestre nous convoquerons une réunion du bureau ex-national dans laquelle réunion nous évaluerons la feuille trimestrielle avant de décliner une deuxième feuille de route. Voilà résumé notre ambition en tout cas pour le premier trimestre parce que nous devons faire une grande campagne électorale. Maintenant pour en venir peut-être au préavis ça se justifie par le fait qu'on ait des revendications jusqu'à présent qui ne sont pas satisfaites. Lesquels ? Il y a par exemple la situation des décisionnaires enseignants décisionnaires les enseignants décisionnaires sont une catégorie d'enseignants et ils sont nombreux dans le système qui subissent une injustice qui dure presque depuis les années d'indépendance. Ils ont des difficultés quand ils perçoivent le rappel parce que leurs actes généralement prennent effet à partir de la date de la signature alors que nous savons que les actes connaissent des lenteurs administratives qui sont vraiment décriées chaque fois par les enseignants. Ils souffrent dans leur carrière ils souffrent également à la retraite. Aujourd'hui ce que notre organisation syndicale nous demande c'est simplement la suppression de ce corps parce qu'on ne peut pas avoir dans un système deux poids deux mesures. Nous voulons que tout le monde soit reclassé comme fonctionnaire que tout le monde soit traité sur un pied d'égalité. Ça c'est le premier c'est la première revendication phare à laquelle nous allons nous attaquer. La deuxième revendication phare c'est le sort réservé actuellement à cette catégorie d'enseignants instituteurs qui interviennent au niveau du collège et du lycée qu'on appelle chargés de cours à cette catégorie de professeurs qui intervenaient au niveau des collèges et qu'on a amenés au niveau des lycées et qu'on appelle toujours chargés de cours et qui n'ont pas fait leur formation à la FASTEF pour être reclassés dans des corps où ils devraient être. La loi dit que quand un enseignant fait deux ans dans un poste comme chargé de cours il doit être amené à la FASTEF mis en position de sage pour une formation diplômante. Maintenant nous nous pensons que c'est injuste puisque sur un effectif de presque 3000 le gouvernement du Sénégal n'a prévu la formation que pour 213 alors qu'il y a plus de 3000 enseignants qui ont rempli donc les critères pour aller à la formation à la FASTEF. Maintenant ils pouvaient faire aussi une formation à distance la FAD en plus donc de la formation présentielle qui peut se faire au niveau de la FASTEF comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ces enseignants là présentement sont en train de faire une grève de la faim. Les enseignants décisionnaires. Non pas les enseignants décisionnaires. Je parle des professeurs et des instituteurs qu'on appelle chargés de cours. D'accord. Pour rentrer dans le droit à plus loin ils sont en train de faire la grève. Il y a également les lenteurs administratives. Lenteurs dans la délivrance des actes de gestion que sont les actes de réclassement par exemple actes de réclassement actes de validation. Il y a également les admissions définitives au CAP qui sont gérées directement par la DEXCO. Ces actes-là mettent des années dans le circuit. Et ça, ça plombe véritablement la carrière des enseignants. Ça, c'est trois points fondamentaux sur lesquels véritablement nous allons nous battre durant le premier trimestre. Nous les attendons également sur le paiement de la deuxième tranche de l'augmentation de salaire qui était prévue et qui est assignée consignée dans le protocole d'accord que nous avons signé. Cette augmentation-là doit être effective à compter donc de fin janvier. Nous les attendons également sur cette question. Donc, si je comprends bien, les accords n'ont pas été respectés. Le gouvernement jusque-là n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis des enseignants. Voilà, tous les engagements pris dans le protocole n'ont pas été respectés. Je viens de signer par exemple le cas des décisionnaires. Dans le protocole que nous avons signé, il était question de faire un traitement diligent de ce dossier et de le résoudre définitivement. On parle maintenant d'un décret qui est dans le circuit. Maintenant, nous, on veut voir vraiment que le décret et c'est la raison pour laquelle nous sommes prêts vraiment à actionner les bons leviers pour que ce décret-là sorte dans les meilleurs délais. Il y a également la rivalisation des indemnités liées aux examens. À ce niveau-là, également, nous les attendons parce qu'il y a une alternative qui a été proposée cette année, mais en réalité, nous les attendons par exemple sur le paiement des copies à l'examen certificatif. Et tel n'est pas encore le cas. Présentement, ils donnent des forfaits aux enseignants, ce qui n'est pas acceptable. Bon, pour les nouvelles revendications, c'est l'environnement scolaire, par exemple, l'environnement scolaire. Nous voulons que les écoles soient équipées entablement. Je pense que ça, c'est normal. Nous demandons également que les abris provisoires soient remplacés parce que les enseignants et les élèves souffrent et c'est des abris qui perdurent. Le budget a été augmenté de manière significative et vraiment, nous attendons le gouvernement sur la résorption de ces abris provisoires-là qui, vraiment, ne sont pas jolis à voir dans l'environnement scolaire. Pourquoi les enseignants tardent à entrer dans la fonction publique ? Je pense que ça pose problème. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est à cause de l'entrée administrative. Parce que quand un enseignant réussit à un examen, à la pratique de classe du CAP, on doit lui délivrer ce qu'on appelle un certificat d'admission définitive au CAP. Et cet acte administratif est délivré par la Dexco. Une fois l'acte en main, l'enseignant dépose un autre dossier de reclassement. Maintenant, les lenteurs administratives qu'il y a dans la délivrance des actes que je viens de nommer, c'est cette lenteur administrative qui fait que les enseignants peinent, souffrent, tardent à entrer dans la fonction publique. Et parfois, ils prennent de l'âge. Quand ils prennent de l'âge maintenant, ils deviennent des décisionnaires. Et ça, vraiment, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Donc, nous devons aller dans le sens de la dématérialisation de ces actes pour permettre aux enseignants dans un délai court de pouvoir sortir de la précarité pour entrer dans le corps des fonctionnaires. Malheureusement, ces lenteurs-là, nous l'avons constaté, seuls les enseignants en souffrent. Seuls les enseignants en souffrent. Qu'ils soient inspecteurs, qu'ils soient instructeurs, qu'ils soient contractuels. Nous connaissons des corps pour lesquels il y a un dispositif spécial de traitement de dossier. Ça, également, nous pensons que pour un État comme le Sénégal, véritablement, on devait dépasser ça. Les fonctionnaires, les agents de la fonction publique, nous devons les mettre tous sur un pied d'égalité. Bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure des abris provisoires, un problème qui persiste au Sénégal. Et pourtant, le gouvernement avait annoncé un programme pour éradiquer de façon définitive ces abris provisoires à travers le programme ProRAP. À côté, il y a le ministre qui dit que les abris provisoires ne peuvent pas s'en passer parce que c'est la population qui augmente de jour en jour. N'est-ce pas là un paradoxe ? Non, pour moi, il n'y a même pas de paradoxe. parce que nous sommes en train de relever un défi. C'est la scolarisation universelle. Chaque année, il y a de nouvelles créations. Si on va créer ou on crée une école dans un village où il n'y avait pas de classe construite, salle de classe construite, il est normal que les populations mettent les élèves sous abri. pour une année, ça peut se comprendre. Pour deux ans, ça peut se comprendre. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a des collèges aujourd'hui qui sont entièrement sous abri. Il y a des écoles élémentaires aujourd'hui qui sont entièrement sous abri. nous pensons que ça, ça ne doit pas continuer. Voilà. C'est ça le problème. Mais chaque année, on peut effectivement avoir des abris pour la raison que j'ai convoquée. Chaque année, pourtant, on dit qu'il n'y aura plus d'abris provisoires. Chaque année, les abris provisoires persistent. On dirait que c'est un problème que l'État ne peut pas résoudre. Bon, il y a l'ajustement de la carte scolaire. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand on élage une carte à une zone où il n'y a rien et on ne peut pas construire tout de suite une classe, les populations s'engagent à mettre des abris. Mais les abris-là ne doivent pas dépasser une année. En principe, si on construit, on doit prévoir maintenant le remplacement de ces abris-là qui ont été mis en place par les populations. Mais le problème, c'est que nous avons des abris qui sont là depuis deux ans, depuis trois ans, depuis cinq ans. Donc ça, c'est une mauvaise volonté et il y a la mauvaise volonté de les remplacer. Pourtant, le budget voté doit servir à ça. Mais moi, je comprends facilement qu'il y ait des abris dans certaines localités pour la raison que je viens de dire. Élargissement d'une carte scolaire, ça peut favoriser effectivement la mise en place d'abris pour une année. Quelle est la solution dans ce cas ? Bon, la solution, je l'ai donnée. La solution, c'est de remplacer, c'est de construire pour mettre les élèves dans de bonnes conditions d'apprentissage. La solution, c'est de construire pour mettre les enseignants dans de très bonnes conditions également. Voilà, parce que l'environnement également, bon. À côté, moi, je connais même des enseignants qui ont payé les pots cassés parce qu'ils ont deux classes. Il y a des enseignants qui ont deux classes en une seule classe. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les classes multigrades. Les classes multigrades, oui. Ça également, ça, c'est juste suffi par le fait. Et pourtant, ils ne sont pas payés. Oui, ils ont une indemnité quand même. Mais c'est minime. C'est minime et je le dis souvent, ce sont des indemnités qu'on vous donne pour vous soigner. Seulement. Ce sont ce qu'on appelle les classes multigrades. Il y a les classes multigrades que l'on trouve généralement dans les zones rurales. Ça, ça peut s'expliquer par le fait qu'il y ait déficit d'enseignants. C'est la première raison. Et puisqu'il y a déficit d'enseignants, l'IEF doit faire une gestion efficiente des ressources humaines qui sont mises à sa disposition. Alors, on regroupe deux classes qui ont de faibles effectifs et on les confie à un enseignant. C'est ce qu'on appelle une classe multigrade. Et ces effectifs-là ne doivent pas dépasser 40 élèves. Ça, c'est la classe multigrade. Ils vont percevoir une indemnité, je pense, qui tourne autour de 180 quelques minutes. Il y a à côté également les classes double flux. Les classes double flux, nous les trouvons généralement dans les zones urbaines où il y a des effectifs pléthoriques. Là, également, c'est un peu différent parce qu'il y a une corte qui vient le matin, la classe éclatée en deux, et il y a l'autre corte qui vient l'après-midi. Là, c'est quand les effectifs dépassent 80 élèves. On éclate la corte, la classe pour avoir une corte de 40, c'est la corte A, et une autre corte de 40, c'est la corte B. N'est-ce pas ? Maintenant, les deux cortes sont gérées par le même maître dans la même salle de classe, mais pas en même temps, donc de manière alternative. D'accord. D'accord. Mais, pourquoi on parle souvent tout le temps de déficit d'enseignants et pourtant, à côté, il y a des enseignants qui réclament à entrer, à être pris comme ceux de FASTEF chaque année ? Bon, pour le déficit d'enseignants dont on parle, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants dans le système. Si, si. Malheureusement, il y a une mauvaise gestion. Cette année, on a parlé de 35 000 enseignants. Enseignants. nous tournons autour de 100 000 au total, si on compte tout le monde. Mais beaucoup d'enseignants ne sont pas dans les classes. Si vous allez dans certains collèges privés, dans certains collèges publics, vous trouvez là-bas beaucoup de surveillants qui tournent les pouces. Si vous allez au niveau de certains ministères, vous trouvez dans les bureaux beaucoup d'enseignants qui sont là-bas. c'est qu'en réalité, nous mettons toujours le focus sur le recrutement et nous pensons que le seul levier à actionner c'est le recrutement. Alors qu'en réalité, il faut avoir le courage de changer les choses. Avoir le courage de changer les choses, c'est de faire un redéploiement de ces enseignants-là qui ne sont pas dans les classes et qui sont généralement payés à ne rien faire. Moi, j'ai visité un collège qui a quatre classes et qui compte neuf sur vingt-un. Ça, c'est un problème. Les neuf sur vingt-un sont des instituteurs. Quatre classes pour neuf sur vingt-un. Donc ça, je pense que ce n'est pas une bonne gestion des ressources humaines. Mais ce n'est pas ça, le rôle des instituteurs de faire le travail et de dénoncer cela? Bon, ça également. Bon, moi, au niveau du ministère de l'éducation nationale, celui qui gère les ressources humaines à l'échelle de la circonscription, c'est l'IEF. Celui qui gère les enseignants à l'échelle de l'académie, bon, c'est l'inspecteur d'académie ou à l'échelle de la circonscription, c'est l'inspecteur d'académie. Parce qu'aujourd'hui, les inspecteurs d'académie n'épousent plus les contours des régions. D'accord. Si tu vois au niveau de Dakar, on a trois inspecteurs d'académie. Moi, je pense que c'est aux inspecteurs d'académie eux-mêmes de prendre les responsabilités et aux IEF. N'est-ce pas ? C'est eux qui doivent faire une gestion efficiente des ressources humaines qu'on leur donne. Mais malheureusement, nous avons constaté que beaucoup d'enseignants aujourd'hui sont affectés dans des structures où ils sont payés à ne rien faire, malheureusement. Je pense que c'est à ces autorités-là de corriger ça. Et à vous également ? syndicalistes. Oui. Bon, tout ce que nous pouvons faire, c'est dénoncer. C'est dénoncer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est aller dans le sens que je viens d'indiquer. Mais celui qui a la responsabilité des ressources, c'est l'IEF. Voilà, c'est l'IEF. Ce sont les IEF qui doivent prendre les responsabilités. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. nous recevons Pape Maï-Marie Silla, le secrétaire général du SES authentique. Le président a annoncé la réhabilitation de 22 lycées. Quelle lecture vous en faites ? Bon, ça, pour un syndicaliste, pour un parent d'élève, pour un enseignant, on ne peut que s'en réjouir et s'en féliciter. Nous pensons que si vous faites le tour du Sénégal, vous le constaterez, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'établissements qui sont vraiment délabrés, qui sont dans un état Le cadre de l'Imamoulaï et de l'école. Donc, vous avez parfaitement compris. Et les enseignants et élèves dans ce cadre-là ne sont pas en sécurité. Je pense que la réhabilitation de ces locaux-là participe même à la motivation des élèves à apprendre et également des enseignants. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est des mesures que nous saluons et c'est des mesures comme ça qu'il faut encourager. Nous l'attendons en même temps sur l'équipement des collèges. On l'attend également sur ça et l'équipement des lycées. Notamment les laboratoires scientifiques où il y a véritablement un déficit créat de matériel et les élèves véritablement font tout sauf de la science et de la technologie. à ce niveau-là également nous pensons qu'il y a des efforts qu'il devrait faire. Mais vraiment, nous lui tirons un grand chapeau pour avoir réhabilité ou avoir plus l'engagement de réhabiliter ces lycées ou établissements dont vous venez de parler. Parlez-nous un peu des élections de représentativité. Je pense que c'est pour bientôt. Oui. Pour les élections de représentativité de l'équipement, je pense que c'est un accès syndical. parce qu'il y a dans le système plus de 50 organisations syndicales. Il fallait rationaliser la table de concertation et la table également de négociation. Le gouvernement avait des difficultés à négocier avec toutes les organisations syndicales qui sont dans le système éducatif. Maintenant, on nous demande simplement 10% de représentativité. 10%. 10% des 50. 10% de représentativité. D'accord. Donc, pour le nombre d'enseignants qui est estimé à 100 000, on demande à chaque syndicat d'avoir au moins 10% de représentativité. Mais nous avons été organisés en collège. Mon syndicat est surtout représentatif dans le collège de l'élémentaire et du prescolaire. Nous ne comptons pas beaucoup de professeurs. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas représentatifs dans le collège des professeurs. dans le collège des professeurs, nous avons le CEMS et le QSEMS qui sont des syndicats du moyen secondaire. Oui. N'est-ce pas ? Il y a également le collège des arabophones. Le collège des arabophones. Ce que nous avions retenu, c'est que, bon, si aucune organisation syndicale parmi les 50 n'a 10% de représentativité chez les arabophones, on va prendre l'organisation qui a le meilleur score. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui également, il y a une organisation qui s'appelle Snelas FC qui est considérée comme représentative et qui fait partie donc des 7 organisations qu'on appelle le G7. donc on va vers des élections où toutes les 50 organisations vont partager et vont se présenter. Donc les 50 organisations vont compétir lors des élections des représentatives du Sénégal. On ne leur demande que 10%. Maintenant, celles qui auront 10% seront considérées comme représentatives et seront utilisées à parler, à faire et à défaire au nom des enseignants du Sénégal. D'accord. Et c'est pour quand ? Bon, c'est pour mars. Pour l'instant, c'est pour mars. Nous sommes en train de déposer les dossiers de candidature. Mais c'est pour le mois de mars. Maintenant, nous avons commencé à déposer. Après le dépôt, nous devons faire le tour du Sénégal pour la campagne électorale. Vous êtes confiant ? Oui, très confiant parce que nous avions 16% de représentatives et de défautes. Nous avions le deuxième meilleur score au niveau du pré-scolage et de l'alimentaire. Aujourd'hui, nous allons travailler à améliorer notre score. Nous comptons plus de 10 000 membres au niveau du pré-scolage et de l'alimentaire. Mais nous avons également une organisation syndicale qui compte tous les ordres d'enseignement. Chez nous, CELS Authentique, on y trouve des instituteurs, des contractuels, des professeurs et des inspecteurs. mon premier agent mon premier agent est professeur. Moi, j'étais professeur de sciences. Aujourd'hui, je suis inspecteur de l'éducation nationale. Nous avons également chez nous des arabophones. C'est pourquoi, d'ailleurs, au niveau de notre siège social, pour l'organisation du travail interne, nous avons des porteurs de dossiers pour les inspecteurs, des porteurs de dossiers pour chaque catégorie d'enseignants. Instituteurs, porteurs de dossiers, Amnafone, il y a également un porteur de dossiers pour les arabophones et un porteur de dossiers pour les contractuels. Voilà comment, et les professeurs, voilà comment nous avons organisé le travail au niveau du siège social pour pouvoir prendre en charge les dossiers des militants à la base, les amener à bon port, les suivre et nous ferons incha'Allah des feedbacks aux enseignants en leur remettant les numéros de projets et les actes si éventuellement ils sortent. D'accord. Vous êtes bien organisé en tout cas. Très bien organisé. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du G7. Le G7 et le CELS authentique c'est toujours d'actualité. Oui. J'ai intégré le groupe des sept qui sont six. Le QSEMS, le CEMS, le Sennelas FC, il y a également le CELS, il y a l'UDEN et il y a le CELS authentique. Plus également les syndicats des inspecteurs qui s'appellent les CELS. Ce sont ces sept-là qui sont représentatifs de sept syndicats représentatifs. Maintenant, nous travaillons ensemble. Nous échangeons sur toutes les questions. C'est soit des réunions présentielles, soit des réunions virtuelles. Récemment, il y a trois jours à peine, nous avons échangé sur le meurtre qu'il y a eu au niveau de Kaulak. Vous êtes au courant de ça ? Si, on va en parler tout à l'heure. Comme vous l'évoquez, suite au moindre de cet enseignant, Basiroumbaye, à Kaulak, vous avez décrété une grève. Je pense qu'actuellement, ils sont toujours en grève. Ça va jusqu'à demain. Une grève qui n'a pas sa raison d'être, selon l'Union nationale des parents d'élèves étudiants du Sénégal, selon l'UNAPES, l'enseignant n'a pas été tué dans son lieu de travail, donc la grève n'a pas sa raison d'être. Qu'est-ce que vous en dites ? Je vais quand même corriger. Ce n'est pas le G7 national qui a décrété un mode de 72 heures. C'est le G7 local, le G7 de Kaulak. Ce sont nos répandants au niveau de Kaulak qui ont décrété après concertation au niveau interne une grève de 72 heures. Tout le monde sait qu'avant-hier, parce que l'enseignant était agressé le 22, le 22, dans la nuit du 22, il était dans le commun. Finalement, il est décédé avant-hier. Avant-hier, aucun enseignant ne pouvait travailler à Kaulak. Ils avaient tous mal. Ils étaient tous meurtris. C'est la raison pour laquelle ils ont tenu à faire un sitting suivi d'une marche. Le G7 national, et à cette occasion-là, ils ont décrété un mode d'ordre de 72 heures qui concerne l'académie de Kaulak. Le G7 national s'est réuni. C'était une réunion virtuelle à laquelle j'ai participé. Et le G7 national a décrété un mode d'ordre de 24 heures. c'était la journée d'hier. Journée noire en soutien aux enseignants de Kaulak et pour dénoncer également ce meurtre au même titre que tous les Sénégalais. Personne n'est content de ce qui est arrivé à Kaulak. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à dénoncer hier ce qui s'est passé au niveau de Kaulak, à montrer notre soutien aux enseignants de Kaulak et également pour présenter nos connaissances à la famille éplorée. Ça, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai dit à travers les ondes d'une radio que quand une situation se présente nous devons faire une lecture intelligente de la situation pour savoir quelle posture nous devons avoir quelle position nous devons avoir et quel discours nous devons tenir. Nous avons condamné fermement ce que Mouché Fahane a dit. Nous ne sommes pas contents de lui. Il parle même d'abandon de poste. Oui, je vais vous expliquer. Nous, la cause du décès pour moi, moi ça ne m'intéresse pas. Le lieu du décès également ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est qu'un enseignant a été tué. Même si on s'est intéressé même au lieu où elle a tué mais il a été tué dans son lieu de résidence. Les enseignants ont des indemnités de résidence et ils sont tenus de rester dans le lieu où ils servent et il a été tué dans sa chambre. Je pense que le meilleur discours le bon discours qu'il devait tenir c'était d'abord comme il l'a fait de présenter ses condoléances aux enseignants à la famille et pleurer de prier pour le repos de notre collègue Basiroumbaye de demander à ce que pareils actes ne se reproduisent plus de condamner formellement cet acte et de demander à ce que justice soit faite. Il doit savoir que nous sommes des parents d'élèves comme lui. Nous sommes des parents d'élèves comme lui. Et cet enseignant-là qui est attitué est un enseignant qui servait aux élèves de ces pays-là. Je pense qu'il ne devait pas vraiment aller dans le sens de dire que c'est une grève illégale, c'est un abandon de poste. Un abandon de poste ne peut être constaté qu'après huit jours d'absence illégale, absence non autorisée. Huit jours. Et les enseignants sont suffisamment professionnels pour gagner, pour savoir véritablement rattraper le temps perdu. Nous l'avons montré lors de la crise de la COVID. Nous avions perdu combien de temps ? Quand les programmes ont été allégés, les enseignants ont pris des raccourcis pour rattraper le temps perdu. Nous l'avons fait et les élèves sont sortis avec de très bons résultats. Les deux dernières années-là, nous avons connu des grèves, nous nous sommes réajustés et de manière professionnelle, nous avons terminé les programmes et les élèves également ont eu de bons résultats. Moi, je pense que ce qui s'est passé à Kaolac, ça ne peut pas entraîner une perte de temps assez intéressante pour les enfants. Véritablement. C'est pourquoi je le dis et je le maintiens. Vraiment, son discours-là, c'est un discours qu'il ne devait pas tenir. Mais ne pensez-vous pas que le problème soit ailleurs parce que en général, ce sont les enseignants qu'on affecte dans les régions ou bien ceux qui sont dans le monde rural qui ont souvent ce genre de problème ou bien qui subissent des agressions de ce genre ? Nous avons fait un document de contribution sur les violences en milieu scolaire. Le document s'appelle « Violence en milieu scolaire cause, conséquences et solutions ». Ce document-là, le CERCE authentique l'a donné au ministre de l'éducation nationale sortant, M. Moumultala, qui, après l'avoir lu, nous avait invités à SALI. Lors du séminaire de rentrée 2021-2022, j'ai eu à animer un panel sur le document en présence de tous les inspecteurs de l'Académie du Sénégal et de tous les IF et de son cabinet et également des partenaires techniques et de la société civile. Ce que nous attendions véritablement du ministère de l'éducation nationale, c'est qu'on nous demande, nous, organisations syndicales, qu'on nous donne l'autorisation et qu'on nous appuie pour qu'on puisse entrer dans les établissements, dans les lycées, parce que les violences, généralement, c'est au niveau du collège et du lycée. Oui. Pour sensibiliser les élèves à travers des forats, par exemple, à travers le gouvernement scolaire. Mais malheureusement, le document est rangé dans les tiroirs. J'ai moi-même participé à un atelier sous-régional, sous-régional, avec beaucoup de pays africains. Sur le thème, à la fin de ma communication, il y a des syndicalistes qui sont au niveau du Bénin, qui sont au niveau du Cameroun, qui sont au niveau du Togo, qui m'ont appelé pour me dire nous avons les mêmes problèmes. Et le problème a été bien posé. Maintenant, donnez-nous les solutions que vous avez proposées. Nous allons les appliquer. Au niveau du Sénégal, on donne des solutions, on les range dans les tiroirs. Les pays africains nous demandent de leur donner les solutions qu'ils vont appliquer. Vous voyez ce que ça fait ? Actuellement, nous sommes en train de travailler sur l'éducation aux valeurs. Le thème de notre congrès, c'est l'éducation aux valeurs, enjeu et défis. À la fin également, nous ferons notre devoir. Notre devoir, c'est quoi ? Prendre le document de contribution et le remettre à l'actuel ministre de l'Éducation nationale pour lui dire voici notre contribution sur l'éducation aux valeurs qui est votre cinquième priorité. Je pense qu'il y a des efforts à faire au niveau externe et au niveau interne parce que pour nous, les causes, ce sont des causes qui sont des causes exogènes et des causes qui sont des causes androgènes. N'est-ce pas ? Si nous travaillons sur les causes exogènes et sur les causes androgènes, il y aura très peu de violence au niveau de nos accords. Voilà. En tout cas, il faudra revoir les conditions de travail, surtout des enseignants affectés dans des zones lointaines. Je pense, ce n'est pas seulement le cas des enseignants, même chez les médecins et autres, dans les autres corps, ceux qui sont affectés, ils ont tout le temps les mêmes problèmes, je pense, que ce sont des problèmes liés au logement entre autres. Ici à Dakar, ce matin, j'ai lu dans un journal qu'un élève se serait fait renvoyer parce qu'il a manqué de respect à un professeur. Il a fait du type et tout. Les relations, souvent, entre professeurs et élèves aussi, ici à Dakar, c'est un peu tendu également. Oui. C'est la raison pour laquelle je voulais dire que les violences sont aussi très présentes dans les établissements de Dakar. Les violences sont très présentes aussi dans les grandes villes. ça, c'est indéniable. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, les causes sont des causes androgènes et des causes exogènes. Parmi les causes androgènes, on peut par exemple citer les règlements intérieurs de l'établissement. Généralement, si vous allez au niveau des établissements, il y a des règlements intérieurs qui sont standards. Et ces règlements intérieurs sont des règlements qui sont imposés par les adultes aux élèves. est-ce qu'on ne devrait pas aller dans le sens de co-construire les règlements intérieurs ? Si. Je pense que ce serait une bonne chose. Dire aux élèves que nous sommes amenés à vivre ensemble au niveau de l'établissement, qu'est-ce que vous pensez comme règle qu'on devrait arrêter ensemble pour pouvoir véritablement vivre dans une ambiance, dans une école avec zéro violence ? Les élèves vont vous dire nous, nous pensons que pour ça nous devons nous respecter. On va mettre un article sur le respect. Nous pensons que pour ça les professeurs doivent respecter les distances avec nous. On va mettre distance avec nous. Ça veut dire que ça doit être co-construit. Et dans cette co-construction, les parents ont leur mot à dire, l'établissement a son mot à dire, l'école, les élèves ont leur mot à dire. Je pense que ça serait une bonne chose. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas formés à la psychologie de l'adolescent. Psychologie de l'adolescent. Moi, j'ai fait une formation sur la psychologie de l'élève de l'élémentaire. Mais est-ce que je peux traiter l'élève de l'élémentaire du collège comme un élève de l'élémentaire ? Non. Alors que l'élève de l'élémentaire du collège vit ce que nous apprenons la crise de l'adolescence. Même si tout le monde ne passe pas par cette crise. Est-ce que moi, je peux le traiter comme un élève de l'élémentaire ? Si, si. Ça, c'est une erreur je pense qu'il faut corriger. Qu'il faut corriger. La pédagogie. La gestion administrative. La gestion pédagogique. Mais nous ne faisons pas de module sur la gestion sociale de la classe. Est-ce que vous pensez qu'un professeur doit trouver un élève qui a commis une faute en classe et le réprimant le publicement ? Est-ce que la meilleure démarche, ce n'était pas d'attendre que les autres rentrent pour le prendre dans un coin et discuter sagement avec lui ? Est-ce que nous, nous respectons les distances avec les élèves ? Je le dis souvent qu'au niveau de l'établissement, la première personnalité, ce n'est pas le chef d'établissement, la première personnalité, c'est le président du groupement scolaire. Parce que ce que nous faisons est centré sur les élèves. Donc, le représentant au niveau des élèves, au niveau de l'établissement, cet élève-là, nous devons le considérer comme une personnalité. Nous devons échanger avec lui sur toutes les questions. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas nous appuyer sur ces gouvernements scolaires-là ? Au lieu de les laisser chaque fois organiser des kermesses, organiser des soirées dansantes, organiser des sabbats, les pousser à aller dans le sens de conférences sur l'éducation aux valeurs, les pousser à aller vers des conférences sur des thèmes qui entraîneraient un changement de comportement. Vous savez, moi, notre organisation est contre le renvoi des élèves. Pourquoi ? Parce que nous avons, nous, comme mission de socialiser les enfants. Ah, mais quand la faute est lourde, il faut renvoyer. Mais, madame, ça, ce n'est pas une solution. Moi, je dis que toute éducation est socialisation. D'accord. notre mission c'est de transmettre des valeurs à ces enfants-là. C'est d'éduquer ces enfants-là. Si les enfants étaient bien éduqués, on ne nous les aurait pas confiés. Donc, notre mission régalienne, c'est la transmission de valeurs. C'est pourquoi je dis que c'est transmission de valeurs avant d'être émancipation. Et ce que les enseignants doivent savoir, c'est que le conseil de discipline de l'école ou de l'établissement n'a pas le pouvoir de renvoyer un élève. Ce que le conseil fait, il fait une proposition de renvoi qu'il soumet à la hiérarchie. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que quelque part également, nous ne maîtrisons pas la législation en vigueur dans les écoles. Ça, c'est dû à un manque de formation. Vous m'entendez bien. Le conseil de discipline ne peut pas dire nous sortons d'un conseil, l'élève Pape Mbaye Marisela a été renvoyé. L'élève, Pape Mbaye Marisela est proposé au renvoi. Et on donne la note à l'inspecteur d'académie qui a le dernier mot. Moi, je salue ce que l'inspectrice d'académie de Dakar avait fait ici. Parce que nous devons penser à des sanctions qui corrigent les enfants sans les détruire. D'accord. des sanctions qui corrigent les enfants sans les détruire. Ce qu'elle a fait ici, quand des élèves ont saccagé un collège, déchiré leur cahier, renversé les poubelles dans la cour, mais elle les a invités à nettoyer l'école, l'établissement, proprement. C'est une sanction. Elle les a invités à recopier dans des cahiers, préparer toutes les leçons qui étaient dans les cahiers déchirées. Elle a invité les parents à réparer tous les dégâts qui étaient faits par les élèves. Mais c'est ces actions de sanctions-là dont on a besoin. Si on renvoie, c'est qu'on a échoué. Si nous renvoyons, c'est que nous avons échoué dans notre mission. Voilà la position de mon organisation syndicale. Et ça, nous l'avons écrit noir sur blanc, donc sur le document que nous avons présenté au milieu de l'éducation nationale. Les enfants, aujourd'hui, sont victimes des adultes. Ils sont victimes des adultes. Victimes des parents, parfois. Oui, les parents, parfois, je pense qu'ils ont leur part de responsabilité dans ça. S'ils ne sont pas bien éduqués, ce n'est pas de leur faute. Si on ne les a pas éduqués à la maison, ce n'est pas de leur faute. C'est la faute aux parents. Les enfants sont victimes du gouvernement qui pouvaient censurer des films violents. Ça, ça ne le fait pas. Les enfants sont victimes parfois des journalistes, pour ne pas dire de la presse, qui invitent parfois des insulteurs publics pour en faire des vedettes. Alors que ce genre de personnes-là, vraiment, qui véhiculent des... qui ne sont pas des modèles qu'on invite. Mais vraiment, ça également, ça doit cesser. N'est-ce pas ? C'est pourquoi je dis... Non, c'est pourquoi je dis qu'ils sont victimes des adultes, des enfants. Tout à l'heure, en entrant, je lisais un article où on me dit la société américaine est la société la plus violente au monde. La violence fait partie de leur culture comme la tarte à cerise. C'est comme ça de l'école. On ne trouve que la société en miniature. C'est la société en miniature qu'on trouve là-bas. Il est normal que nous ayons des lapors difficiles parfois. C'est normal. Mais nous devons faire en sorte que ces violences-là vraiment soient... ne soient pas présents. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de place pour la violence au niveau des écoles. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Pamba Imari Silla. Nous arrivons au terme de cette belle émission. Vous êtes le nouveau secrétaire général du CELS Authentique. Je devais commencer par votre biographie. Voilà. Vous êtes inspecteur également. Oui, de l'éducation. Voilà. Je suis formateur au CELS Pédéfice où j'occupe également le poste de chef de département. Donc, programme prescolaire élémentaire. Je suis le coordonnateur du programme prescolaire élémentaire. J'étais également maîtrisant en SVT. J'ai servi un peu comme volontaire de l'éducation nationale au début. Ensuite, j'ai été contractuel. J'ai été insulté. J'ai été chargé de cours. Après, j'ai réussi au concours de crier recrutement sur titre grâce à ma maîtrise et à mon CAP. D'accord. Voilà. J'ai été également syndicaliste, membre fondateur du CELS où j'ai occupé le poste de chargé de l'élémentaire. Après, j'ai quitté le CELS avec Abdoufati. Nous avons créé le CELS Authentique où j'ai occupé le poste de chargé de revendication. Chargé premier adjoint à Abdoufati et aujourd'hui, je suis secrétaire du général national. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Votre dernier mot ? Mon dernier mot, c'est d'abord vous remercier de m'avoir invité. Je pense que nous aurons d'autres occasions de nous voir. Inch'Allah. Remercier également les auditeurs de votre magnifique radio et leur dire véritablement que nous sommes à la disposition en tout cas de la radio. à chaque fois que vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous appeler. D'accord. Voilà. Merci madame. Merci beaucoup Pape Mbaye-Marie Silla, le nouveau secrétaire général du CELS Authentique. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent depuis 9 heures. Merci à Yao Yalu qui a assuré la mise en ombre de cette édition. On vous donne rendez-vous samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada